Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui comme vous le voyez, on va aller voir ensemble Sinyan, donc un perso pyro avec une épée à deux mains, donc une clé mort qui est assez forte, qui est défensive en plus. On a pas mal de persos qui arrivent comme Zhongli qui vont être défensifs dans ce portail là, je pense qu'il est clairement axé plus défense qu'autre chose. Et elle a des skills qui sont très intéressants, donc on va aller voir tout ça ensemble. Un grand merci à la personne qui a fait la traduction ainsi que les fiches, comme vous le savez sur Shide, donc on a fait nous même les chiffres avec Dokane Sansol, on a fait les traductions etc. Là c'est quelqu'un qui les a fait et je vous mettrai sur Twitter dans la description, tout simplement un grand merci à lui pour son travail, sachant que toutes ces fiches là proviennent de L-E-A-K-S. Donc je vais pas dire le mot au cas où Myoyo passe par là, on évitera de se prendre un deuxième strike. Et ça peut changer en fait avant la release, donc avant la sortie officielle, il peut y avoir des petites nuances qui changent. De même que la traduction peut être un peu différente au final, il peut y avoir des petites nuances, mais en globalité le perso va être présenté ici, ça va être plus ou moins ses skills là. Donc pour commencer donc, Sinyan, perso pyro, 4 étoiles avec une épée de main pour la monter, on va devoir faire la fleur de feu, donc comme vous le voyez récupérer tout ce qui est éclat, tout ce qui est graine de feu. En plus de ça, on va devoir récupérer du muguet bleu et farm les pilleurs pour récupérer leur insignes, ainsi que des morasses comme un peu tout le perso. Vous avez ici tout le détail au niveau des HP de base, de l'attaque, de la défense, du taux de critique et aussi des dégâts critiques en fonction des niveaux où vous allez la monter. En plus de ça, on va avoir donc le premier skill, donc qui est le skill de base, qui est tout simplement les dégâts à l'épée à deux mains, donc lorsqu'elle va frapper, effectuer jusqu'à 4 frappes consécutives. On sait que les persos avec une épée à deux mains ont des attaques plutôt lourdes et qui sont assez lentes, même s'ils impliquent un peu plus de dégâts. Attaque chargée, draine l'endurance au fil du temps pour effectuer des attaques rotatives continues contre tous les ennemis proches. A la fin de la séquence, effectuer une barre oblique plus puissante. Donc, un peu comme Noël qui fait la toupie, je pense ici, et venir infliger un dernier coup juste après. Attaque plongeante, donc là, ça va être lorsque vous allez sauter et que vous allez tout simplement piquer vers le bas. Plonge dans les airs pour frapper le sol en dessous, endommageant les ennemis le long du chemin et infligeant des dégâts de zone à l'impact. Vous avez ici tout le détail des dommages qui est affiché juste en bas. D'ailleurs, un gros merci à vous pour le soutien en ce moment, ça a fait grave plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci, ça fait plaisir qu'on soit plus en plus nombreux sur la chaîne, tout simplement. Donc, bienvenue à vous. Alors, ce skill-là, ça va être le plus intéressant. Donc, sa compétence principale, ce qui va être un bouclier. Ce bouclier va dépendre du nombre d'ennemis qu'il y a sur le terrain. Donc, Sinyan brandit son instrument, infligeant des dégâts pyro aux ennemis proches. Donc, elle va infliger des dégâts pyro à tous les ennemis environnants avant de placer son bouclier. Formant un bouclier fait de la passion de son public. Donc, c'est pour les petits lords, sachant que c'est censé être une musicienne, en fait. Les échelles d'absorption de dommages du bouclier sont basées sur la défense de Sinyan et le nombre d'ennemis touchés. Donc, ça, c'est super important. Plus vous allez avoir de défense sur Sinyan, plus son bouclier va être intéressant. Et là, on en revient à ce que je disais au début avec Zhongli. Ça va être un perso qui va être super défensif, Sinyan. Et plus vous allez avoir de défense, plus le bouclier va être important, sachant que dans le jeu, en fait, continuellement, on n'est pas content quand on a des items défensifs. Quand on a des items dont la stat principale est la défense ou même les substats. Sinyan va pouvoir permettre d'un peu se débarrasser de ces objets-là. J'espère que vous ne les avez pas foudre. Pour pouvoir augmenter son bouclier. Je trouve ça super cool d'avoir des persos qui ont différents rôles. Parce que, justement, ça rajoute un intérêt. Donc, ces artefacts-là qu'on avait drop avant, qu'on ne pouvait pas jouer, on va pouvoir les jouer sur ce perso-là. Alors, en plus de ça, plus vous allez toucher d'ennemis et plus ce bouclier va être puissant. Donc, on a le détail là. Toucher 0 à 1,5 confère le niveau du bouclier 1. Toucher 2 ennemis confère le niveau du bouclier 2. Et toucher 3 ennemis ou plus confère le niveau du bouclier 3. Rave qui infligera également des dommages pyro intermittents aux ennemis proches. Donc, en gros, c'est des dommages pyro avec tout simplement un timer. Au bout d'un certain moment, ça va infliger des dégâts pyro autour. Sachant que la constellation va permettre tout simplement de skip le premier niveau et de passer directement au deuxième et au troisième. Et ça, il faut vous le mettre en tête, même si on le verra un peu plus par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc, le bouclier a des propriétés spéciales suivantes. Lorsqu'il est libéré, il infuse signal avec pyro. C'est-à-dire que lorsqu'il est libéré, il va tout simplement infliger des dégâts pyro autour de lui et sûrement enchanter ses coups. Il a 250% d'absorption de dommages. Et en plus de ça, lorsque vous passez au level au-dessus, il va avoir 250% d'absorption de dommages contre les dégâts pyro également. Là, vous avez tout le détail. On a même le CD, donc la durée. Et là, il a écrit 18 ans dessus. Je pense que c'est un petit troll pour dire qu'en gros, c'est très très long. Et il me semble que le temps de recharge d'un bouclier, de toute manière, en règle générale, même celui de Noël, est très très long en fait pour éviter qu'on le spamme trop. Sachant que c'est un spell qui est clairement assez impactant dans la game en fait. Il va falloir tout simplement lâcher Sinyan, mettre le bouclier, changer de perso ou la laisser. Et puis, on pourra l'utiliser qu'une fois par combat, voire deux fois si c'est vraiment des gros combats. Sachant qu'il dure 12 secondes, ce qui a une durée quand même qui est très longue. Et qu'on va pouvoir, comme vous le voyez, tank pas mal. On a le détail au niveau de la défense pour cent et du bonus en plat. Maintenant, on va passer à son ultimate du coup. Donc ça, je trouvais que la compétence principale, déjà c'était le sort le plus intéressant. Au niveau de tout ce qui est défensif. Comme je vous l'ai dit, ça va proc en fonction de sa défense, en fonction des inmis touchés. Et je trouve que c'est une mécanique qui est assez intéressante pour apporter un peu plus de tanking dans le jeu. Où on joue beaucoup d'hommages, clairement, depuis le début. Donc, grattant rapidement, signal lancé de l'ennemi proche, leur affiche des dégâts physiques qui faisant monter la foule. L'intensité pure de l'atmosphère provoquera des explosions qui affichera pyro d'hommage aux ennemis proches. En gros, ça va libérer une onde de choc qui va repousser les ennemis. Qui va faire des dégâts physiques. Et en plus de ça, on va avoir des dégâts pyro qui vont s'effectuer derrière avec des explosions après les avoir repoussés. Là, on a le petit lore en bas. Donc, on a tout simplement le détail des dommages de la compétence. Donc, on voit qu'au level 6, qui est un level atteignable assez facilement. On va prendre le level 5, 450% de dégâts pyro. Ce qui est pas mal du tout. Et on a 15 secondes de cédé. Donc, 15 secondes de cédé, c'est très honnête pour un outil. Pour le coup, il utilise 60 d'énergie. Donc, on va dire qu'il est dans les coûts moyens. Il est ni trop ni pas assez. Et il dure 2 secondes. Donc, cet outil-là, il va permettre d'apporter un contrôle supplémentaire. Ça va permettre de repousser tout simplement les ennemis en plus d'infliger des dégâts. Et ça rajoute tout simplement un panel à son artillerie. En fait, elle va pouvoir tanker, elle va pouvoir repousser les ennemis. Elle va pouvoir infliger des dégâts pyro. Et ça, je trouve ça pas mal du tout pour le coup. Donc, on a ici le détail juste en bas des boucs qu'il faudra pour la monter. Donc, on voit ici que ce sont des enseignements de lore. Donc, philosophie de lore. Tout ce qui est tout simplement de l'archétype de boucs or, si je puis dire. Et comme on l'a vu, les insignes de pire. En plus de ça, on va avoir tout simplement les nouveaux drops que vous pouvez avoir sur Tartalia ou Shine. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, le nouveau boss qui a été nerfed d'ailleurs par Miyoyo. Et on va avoir du coup la petite couronne là qu'on peut drop dans l'event qui est actuellement disponible. Et qui est très cool d'ailleurs. J'espère que vous appréciez autant que moi. Parce que clairement, cet event là me fait du bien. On peut drop des boucs dessus. Et l'event, on récupère les météorites là, le deuxième. Et en plus de ça, il est assez cool à faire. Donc, très bon event, très bon point pour moi. On va passer maintenant aux talents passifs et aux constellations. A savoir que les talents passifs vont... Le premier est débloqué de base par défaut. Et les deux autres sont débloqués au level 70 en fait. Il y en a un qui se débloque un peu avant. Je ne sais plus exactement. Level 40 je crois. Ou 50. Et le dernier au level 70. Donc, 70. Dites-vous que vous avez les trois talents passifs. Et que les constellations en bas, c'est chaque doublon qui est ajouté. Donc, le premier talent passif, lorsqu'une cuisson parfaite est réalisée sur un plat boostant la défense. Signal a 12% de chance d'obtenir le double du produit. Donc, voilà, ça parle de lui-même. C'est un peu la même compétence que Barbara. Sauf que Barbara, c'est sur les plats qui rendent de l'énergie. Ici, on a le deuxième. Donc, le spectacle continue même sans public. Diminue le nombre d'ennemis. Sweeping Fervor doit toucher pour déclencher chaque niveau de bouclier. Donc ça, c'est le bouclier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui avait trois niveaux. On va directement passer niveau 2 et 3. Donc, en sautant le premier. Donc là, on va avoir bouclier niveau 2 qui va tout simplement s'activer. Lorsqu'on a un seul ennemi qui est touché. Et le deuxième, lorsqu'il y a deux ennemis touchés ou plus. Là où tout à l'heure, on avait trois et on avait deux. Maintenant, c'est Rock'n Roll. Donc, les personnages protégés par ferveur balayante ont 15% d'augmentation de dégâts physiques. Ferveur balayante, ça me paraît clair que c'est son skill... Alors, ferveur balayante, faudra préciser ça parce que moi, je pense que c'est le skill bouclier. Après, il faut voir au niveau des trades, etc. comment ça se passe. Mais en tout cas, on peut souligner que les 15% d'augmentation physique sont quelque chose d'assez énorme pour le coup. D'assez énorme. Et puis, c'est franchement incroyable pour le coup. C'est un très bon boost. Si on met le perso et qu'on change derrière, s'il profite de 15% d'augmentation de dégâts physiques, peut-être sur une Kitching ou un Jiluke, ça peut être pas mal du tout. Au niveau des constellations, le premier doublon, en marquant un coup critique, on augmente la vitesse d'attaque des attaques normales et chargées de Sinyan de 12% pendant 5 secondes. Donc, il y a un cooldown en fait, c'est une fois toutes les 5 secondes. Le deuxième, les dommages physiques de Rift Revolution, donc l'Ultimate, a son taux de critique augmenté de 100% et former un bouclier au niveau de bouclier 3 rêve lorsqu'il est lancé. Donc là, on va avoir directement un ulti qui va crit à 100%. Donc ça déjà, c'est très cool. Et en plus de ça, quel que soit le nombre d'ennemis autour, on va avoir le bouclier le plus puissant qui va s'activer. Donc, les doublons sont vraiment très bons pour le coup. Le troisième doublon, donc augmente le niveau de ferveur de balayage de 3, rythme des feux de forêt, donc sweeping ferveur, swing dommage, réduit la résistance physique de l'adversaire de 15% pendant 2 secondes. Le dernier, enfin l'avant-dernier, augmente le niveau de Rift Revolution, donc de l'Ulti de 3, ça augmente les dégâts encore une fois. Et le dernier, c'est diminuer la consommation d'endurance des attaques chargées de Sinyan de 30%. De plus, les attaques chargées de Sinyan gagnent un bonus d'attaque égal à 50% de sa défense. Le dernier, il est très énervé. Le dernier est très énervé parce que les attaques chargées de Sinyan gagnent un bonus d'attaque égal à 50% de sa défense. Déjà, vous savez que quand les persos avec une arme à deux mains font l'intoupli, ça fait extrêmement mal. En plus de ça, s'il profite de 50% de sa défense, sachant que ça proc aussi avec son bouclier, c'est pété en fait. C'est pété après, bon, il faut avoir quand même 6 doublons, ce qui est clairement quelque chose de fou. Même si c'est un 4 étoiles, il n'est pas un 5 étoiles, donc c'est un peu plus simple. Mais voilà, c'est quand même assez fort. Et quand je vois sur la durée, parce que bon, là c'est la première fois qu'elle sort, mais au fur et à mesure des portails, on l'aura sûrement un jour avec pas mal de doublons. Les persos 4 étoiles vont revenir sur certains portails, c'est obligé par la suite. Je me dis que franchement, ce personnage a beaucoup d'avenir dans le jeu, et qu'il y a pas mal de trucs cools à faire, donc on retient plusieurs choses de ce perso. Premièrement, ça va être un perso pyro avec une arme à deux mains. Il va avoir un bouclier qui va dépendre du nombre d'ennemis autour de lui, qui va donc absorber les dommages. En plus de ça, il va infliger des dégâts pyro périodiquement. On a un ulti qui repousse les adversaires et qui va leur infliger des dégâts pyro. Et derrière, on a aussi tout simplement un boost de 15% des dégâts physiques lorsqu'ils sont protégés par le skill ferveur balayant. Donc ce perso, il est clairement défensif. Il est clairement défensif et il permet d'avoir pas mal de polyvalence au niveau de son gameplay, dans le sens où il va permettre de pouvoir gérer les ennemis en les repoussant. Plus il y a d'ennemis, plus il va être flexible, il va pouvoir avoir un bouclier qui est important. Donc son skill dépend clairement du nombre d'ennemis. Et ça, je trouve ça assez cool. Il va pouvoir s'adapter. Et en plus de ça, le type pyro qui permet, lorsqu'on a deux persos pyro dans la team, d'avoir 25% d'attaque, qui est un peu clairement dans les meilleurs boosts, qu'on peut avoir top 2 des meilleurs boosts. Moi, je dirais le meilleur, mais bon. Après, ça dépend des écoles, mais clairement un très très bon boost. Donc un perso pyro en plus, défensif, qui fait bien plaisir, ma foi. Donc voilà pour ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait grave plaisir. Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch tous les soirs à 19h30. Aujourd'hui, quand je sortirai la vidéo, on sera vendredi. Live spécial Among Us. Je pense qu'il y aura Fitzadron dans la compagnie. N'hésitez pas à passer. Ce soir-là, c'est le seul soir où ça va à 20h. Sinon, c'est tout le temps à 19h30 du lundi au jeudi. On est sur Genshin. Et on réserve donc le vendredi pour un petit autre jeu. Et le dimanche pour la petite soirée émission. Sachant que je live souvent aussi le week-end sur Genshin. Même si ce n'est pas acté. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour les lives. Si vous voulez être au courant quand j'en fais, allez-y dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao. A la prochaine.